Et bonjour, bonjour, ici Sir Abraison pour servir et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Eternal Evolution. Et oui, dans cinq jours, nous avons la version globale. Et comme tous les jours depuis un petit moment, je vous fais une petite vidéo de présentation de la globale ainsi que de présentation sur un personnage. Et on finira peut-être avec une petite multivocation. Du coup, qu'est-ce que ça va amener la globale ? Je vous le rappelle que la globale va être téléchargeable. Et donc pour cela, il y a un lien dans la description, ce qu'ils appellent un lien unique qui va permettre de vous le télécharger aussi bien sur Android que sur Mac. Et à moi, tout simplement, ils vont le savoir que vous passez par moi. Parce que si vous regardez le intitulé du petit lien, vous avez mon nom dedans. Oui, c'est unique. Il est unique à moi. Oh ! Sur ce, qu'est-ce qu'il y aura d'autre ? Et bien tout simplement, il va y avoir des cadeaux de préinscription. Dans les cadeaux de préinscription, qu'est-ce que vous allez avoir ? Vous allez avoir des diamants. C'est la monnaie du jeu. C'est la monnaie que vous pouvez acheter dans le jeu. Voilà, c'est la monnaie qui va servir entre autres à faire les invocations. Des équipements élites qui vont être très très qualitatifs. Si vous commencez le jeu avec ça, vous allez avancer très 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 vite. Des éclats de héros rares. C'est quoi en fait ? Ça sert juste à invoquer de la foudre. Voilà, vous allez avoir de la foudre en plus. Des cartes de recrutement avancées. C'est quoi ? C'est les multi-invocations. C'est les cartes qui vous permettent d'invoquer. Et enfin, A Blade of Vengeance. Oui, l'épée de la justice qui sera un nouveau personnage. Mais ça, vous verrez dans très très peu de temps. Voilà. Sur ce, que pour dire de plus ? À part que ça sort le 9 novembre. Oui. Et bien évidemment, je vous rappelle que le 10 novembre, je ferai un live exceptionnel où d'ailleurs, je donnerai le résultat du concours. Si, si. Oui, qu'est-ce qu'il y a lui ? Quel concours ? Et oui, pendant tout le temps où je fais des vidéos countdown, donc des vidéos compte à rebours, il y a un concours qui file. Le concours, ça sert à quoi ? Tout simplement, à la fin du début, à la fin, quand je serai en live, je tirerai au sort parmi les personnes qui sont éligibles au concours et il aura le droit à un joli cadeau en partenariat entre autres avec Eternal Evolution. Oui, mais c'est quoi ? Comment on fait pour participer ? Vous allez me dire. Oui. Oui, Lulu, ne t'inquiète pas, je vais te le dire. Ah oui, 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 oui. C'est très simple. En fait, il suffit juste de regarder les vidéos sur cette chaîne qui sont en référence avec le compte à rebours sur Eternal Evolution. Partager, liker, commenter, le truc habituel. Mais tout simplement, les personnes qui auront fait ça sur toutes les vidéos du countdown, tout simplement, sont éligibles et je tirerai au sort. Alors, pas sous justice, mais ce sera un tirage au sort avec l'ordinateur, tout va bien comme dans le meilleur des mondes. Je ferai un tirage au sort sur tous ceux qui seront éligibles et ils partiront avec un joli cadeau. Sinon, pendant le live qui aura lieu, du coup, le 10, il y aura aussi pas mal de choses, dont des petits codes cadeaux. Il y aura aussi pas mal d'invocations que je ferai avec vous. Bref, il y aura pas mal de choses. N'hésitez pas à regarder toutes les vidéos sur le countdown et surtout, n'hésitez pas à venir le 10 sur Twitch pour mon grand live. Et normalement, je devrais avoir la vivre dans très, 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 très peu de temps. Au moment où vous regardez la vidéo, normalement, demain matin, c'est bon. Yes ! Donc, je vais pouvoir refaire mes lives tranquillou et faire mes vidéos tranquillou. Et d'ailleurs, si vous regardez un peu à droite et à gauche, si vous êtes observateur, vous verrez que je suis encore un petit peu en déménagement. Sur ce, je vais vous laisser avec mon moi descriptif et on va parler d'un personnage que j'aime beaucoup et qui est explosé apparemment parce que dans les tiers listes, il est au fin fond du trou du cul du monde. Bref, on va parler d'un petit panda. Et oui, Jamy, même si ce n'est pas Jamy qui avait parlé avant, on va parler de l'Iran. Alors, qu'est-ce que l'Iran ? L'Iran est un soutien, comme le montrent ces petites naines qui sont ici. Un soutien, en fait, c'est un healer. C'est juste que pour eux, soutien, c'est soutien aussi bien augmentation des statistiques que soutien, on redonne des points de vie. C'est un healer et c'est, à mon sens, un très bon healer. Est-ce que c'est le meilleur healer ? Non, assurément non, vu tout le monde dit que non. Mais moi, je vais vous montrer qu'il est quand même très très bon. Alors, comme d'habitude, je vais vous présenter le personnage avec ses compétences que je vais lire en diagonale. Je vais vous présenter son arme exclusive, son arme pour le talent. Et après, je vous expliquerai comment le monter en équipement. Et on est parti. Son ult, c'est soin. Donc déjà, de base, ça vous donne la caractéristique du personnage. C'est un healer. Alors, l'Iran libère le pouvoir de guérison et guérit toutes les unités alliées, donne au point de vie égal à 2% des points de vie maximales de l'Iran. Bien évidemment, ça augmente au fil du temps. Donc, c'est un heal en A.E. L'Iran libère l'énergie du gardien soignant deux alliés pour 7% des points de vie max de l'Iran en donnant priorité aux alliés de la rangée avant. Bon. Eh bien évidemment, ça augmente au fil du temps. Donc, l'Iran, pour l'instant, ses deux soins se basent sur ses points de vie max. Oui, on va y revenir. Confusion. Inflige 100% de dégâts d'attaque à un ennemi de mêlée aléatoire et inflige un étourdissement pendant 4 secondes. On s'en fout des dégâts. Je rappelle le principe de l'équipe que je vous ai présenté depuis le début, c'est on emmerde l'adversaire. L'Iran étourdit pendant 4 secondes. Il suffit qu'entre temps, il y ait le dragon. Non, il y a le... Il y a monsieur roi des baleines qui fait son raz-de-marée et qui va pousser les adversaires tout en les entourissant. Et il suffit que l'adversaire, quand il se fait pousser, il touche une bouboule du dragon. Je vous rappelle que c'est littéralement la combinaison que je fais. L'adversaire est stun pendant facile 10 secondes. En plus de devoir se redresser parce qu'il a été foutu par terre, les ennemis bougent plus ! Voilà, vous faites pause ! Et enfin Red, l'Iran soigne les coéquipiers au fil du temps dans le combat. Toutes les 2 secondes, l'Iran soigne les coéquipiers. Donc en fait, il a un régène. Il a un régène permanent. Il a des sorts de soins et il a un sort qui permet de stun l'adversaire. Il n'a a priori pas d'attaque. Même si le sort de stun met des dégâts, on s'en fout. Littéralement, c'est 3 sorts de soins, un stun. Il est génial ! On va regarder son arme exclusive qui est la gourde de guérison. L'Iran offre un bonus de soins chaque fois qu'il cible une unité amie avec l'effet de soins sans cible unique. Lorsque les PV max de l'Iran sont supérieurs au PV max de la cible, ces dernières récupèrent 0,6% du point de vie max de l'Iran. Et le soin a augmenté, et le soin est augmenté, et le soin est augmenté. Bref, son objet exclusif, ça permet d'augmenter encore plus les soins qu'il va apporter. C'est un healer, et il va ne faire que ça, mis à part stun l'adversaire. Si on regarde son arme de talent, pareil, il va augmenter des soins. Là, il va augmenter la défense des coéquipiers, en plus de mettre des soins. Là, il va soigner encore plus les unités qui sont au devant. Je vous rappelle qu'en devant, on a le roi des baleines, et on a notre samouraï. Oui, ils vont encore durer plus longtemps. Là, on a les ennemis étourdis par l'Iran, ils vont avoir la réception de dégâts augmentés de 12%. Si l'Iran fait un étourdissement sur l'adversaire, en plus il va d'un grade la défense de l'adversaire. Je vous rappelle que, certes, j'ai une frontline qui est absolument monstrueuse. Mais en backline, j'ai quand même Félix, le petit toutou Taylor. Et alors ? Oui, c'est un toutou ou un petit chat, selon que vous aimez. Qui met des dégâts monstrueux en cible unique. Et j'ai quand même le dragon en middle line qui permet de mettre des dégâts à n'importe quoi, à n'importe comment, n'importe quand. Et il va, en plus de stun l'adversaire, baisser la défense de l'adversaire. Enfin, il va baisser la capacité à tanker les dégâts. Donc il va baisser la défense, voilà. Donc l'Iran est une unité qui ne fait que soigner et étourdir. Il va soigner, soigner, soigner et encore plus soigner. Et il va étourdir et accessoirement, quand il va étourdir, si vous avez augmenté son arbre de talent, il va en plus baisser la défense adverse. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis aussi bas dans la catégorie soigneur. C'est l'archétype même du soigneur. Il ne fait que ça. Il soigne en AOE, il soigne en cible unique et il soigne en régène totale. Sur toute l'équipe. C'est un monstre de soin. Maintenant, comment on va l'équiper ? Et bien, c'est très con. Vous les mettez, par exemple, le set abondant qui va augmenter sa régène PV de 35% et vigoureux qui va augmenter ses PV max de 15%. Alors régène PV, pourquoi ? Tout simplement parce que il faut qu'il survive, donc il faut qu'il gagne plus rapidement ses PV. Et régène PV va permettre aussi d'augmenter la capacité de ses soins. Ce qui fait que ça fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de soins. Vous vous focalisez. Alors, si vous n'avez pas les régènes PV, ce n'est pas grave. Vous mettez vigoureux, 3 sets de vigoureux. Je vous rappelle que ces soins sont basés sur ses PV max. Vous mettez 3 sets de vigoureux. Croyez-moi qu'il va être tout aussi qualitatif en termes de soins, voire même potentiellement encore mieux. Voilà. Donc, en résumé, l'Iran, c'est l'archétype même du soigneur. Je ne vois pas pourquoi il est aussi bas dans les tiers-listes quand vous regardez les tiers-listes de soigneurs. Tout simplement, c'est lui le soigneur. Les autres sont des soigneurs qui font d'autres choses. Lui, c'est soigneur, soigneur, soigneur et accessoirement, je soigne. Voilà. Pour moi, l'Iran devrait être plus haut dans les tiers-listes et c'est pour ça qu'il est dans mon équipe. Maintenant, accessoirement, est-ce que je le remplacerai ? Potentiellement, il va arriver un moment où le fait qu'il ne fasse que soigner pourrait potentiellement m'embêter. Mais pour l'instant, il est extrêmement qualitatif là où il est. Alors, je vous avais prévenu, on va faire potentiellement un petit peu d'invocation. On voit un basique, j'ai un petit peu de tickets. Ah, j'ai 10 tickets en élite. Here we go ! On va se faire deux petits tirages, deux petites multis, ça fera plaisir. Avec un peu de chance, on va peut-être avoir quelque chose de bien. Du violet, s'il te plaît, du violet ! Fais-moi du violet, mon petit bébé ! Et du bleu, il ira se faire par un syphilitique. Vous connaissez ma devise à ce niveau-là. Et en basique, on va se faire un petit tirage avec des jams. C'est toujours qualitatif ! Et d'ailleurs, il y a une des personnes qui a le nom juste là. Je ne vous dirai pas lequel des deux. Qui se trouve juste à côté. Oh ! Et j'ai du bleu. Donc, en fait, j'ai vraiment eu de la merde en tirage. Oh, c'est trop moche ! Allez, notre troisième tirage, parce qu'il faut quand même un petit violet, quoi ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! S'il te plaît ! Vas-y, s'il te plaît ! S'il te plaît ! Fais-moi plaisir ! Dieu bleu ! Non, il a vraiment envie de me pourrir la vie ! Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça ne vous coûte rien. Moi, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à participer au concours en faisant tout cela. Bien évidemment. Là, pour le coup, ça me ferait plaisir. Et en plus, ça permet de participer au concours. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à demain pour une nouvelle vidéo. Coup-down sur Eternal Evolution pour la globale. Et du coup, à partir de demain, ça ne sera plus forcément des personnages de mon équipe, puisque je vous ai déjà présenté mon équipe entière. Allez ! Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye !